Kuroko no Basket, Hajime no Hippo, Haikyuu ou encore Captain Tsubasa, tous ces animes de sport qui nous ont marqué. Il est vrai qu'il est difficile de faire mieux, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de bons animes de sport. Salut à tous, c'est Shyser et aujourd'hui je vais vous présenter quelques animes de sport super cool. Kepeke Daishi Aoyama-kun. C'est l'histoire d'un génie du football qui... Mais... mais qu'est-ce que tu fous là Sakamoto ? En effet, je vous mets dans le mille, Aoyama est un manier avec de la propreté et il ne fait aucun contact physique avec autrui. Ce qui est difficilement acceptable vu que le foot est un sport où le physique joue pas mal. Mais Saka... ok c'est pas drôle. Aoyama arrive à jouer de cette façon et c'est super sympa à regarder, même si vous n'êtes pas passionné de foot, vous allez prendre votre pied. C'est un animes de 12 épisodes et ça se regarde assez facilement. All Out. All Out est un animes de sport axé sur le rugby. Guillaume arrive dans un lycée, le scénario basique quoi, et va assister à un match de rugby. En regardant ce match, Guillaume est vraiment intéressé par ce sport, mais sa petite taille le complexe un peu. Mais bon, à la fin du match, un des joueurs demande à Guillaume s'il est intéressé par le rugby et celui-ci accepte finalement. Et je trouve cet anime juste super cool. Je suis pas un hyper fan de rugby, mais All Out a réussi à me faire aimer un peu plus ce sport. Kamate, Kamate. Euh... ok. Alors je suis convaincu que tous les fans de rugby derrière cet écran ne seront pas déçus de cet anime, qui est une animation juste super stylée. Days. Days. Bon déjà depuis quand on appelle un anime, je vois, il faut m'expliquer le concept. Bon allez, entre nous, les noms d'animes, voilà quoi. Enfin bref, blague à part, Days est un anime de foot centré sur deux personnages opposés, un surdoué, parce qu'il en faut toujours. Et un passionné, mais qui est nul, parce qu'il en faut toujours. Days est pour le moins basique j'ai envie de vous dire. Mais alors, pourquoi je l'ai sélectionné me diriez-vous ? Bah, malgré sa simplicitude, j'ai passé un bon moment devant Days. Il montre le dépassement de soi avec Tsukushi qui est nul, mais nul. Nul, nul, nul ! Comme Mitroglou, pour ceux qui ont la référence. Mais bon, les matchs passent super bien et il y a une super ambiance dans l'équipe. C'est répétitif, mais c'est toujours aussi efficace. Balroumi Yukoso. Alors là, comment vous dire ? C'est mon préféré de la liste et de loin. Si on m'aurait dit un jour que j'allais frissonner devant un anime de danse, bah, j'y aurais pas cru. Et c'est ça que je recherche quand je vais regarder un anime. Après, c'est un truc que je n'aurais jamais cru. Et en plus, tous les personnages sont super attachants sur tout un tas là. Même s'ils pleurent tout le temps. Mais bon, on peut le pardonner pour ce qu'ils nous offrent ensuite. En plus, l'animation fait un taf monstre et c'est ça qui fait sa force. Vous pouvez clairement y aller les yeux fermés, croyez-moi. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Alors, j'ai essayé de prendre des animes pas trop connus pour vous en faire découvrir. Alors, j'espère que ça aura été le cas. C'était ma première vidéo. Alors, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des points que je peux améliorer. Et dites-moi aussi quel genre d'anime vous voulez que je fasse pour les prochaines vidéos. Allez, c'était Scheiser. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501